C'est célèbre pour ses plages et ses forêts luxuriantes. A la maison de jeunes, deux artistes plasticiens ont créé un club dédié à l'environnement. Ils ont même leur propre musée. Dans notre petit musée, il y a le côté mer qui est géré par l'artiste Hakim Boumza, tandis que Mohamed Azri s'occupe de tout ce qui est forêt et plantes. Tout ça donne de l'harmonie, que ce soit à la maison, au lieu de travail. En même temps de récupération, on encourage les gens pour s'occuper de tout ce qui est environnement et pour préserver tout ce qui est bon. Leur matière première, ils la collectent parfois sur les plages, parfois au fond de l'eau ou dans les forêts. Ils la nettoient, ils la badigeunent et ils lui donnent une nouvelle vie. On fait deux fois par semaine des portes ouvertes aux écoliers. Le samedi quand ils vont pas à l'école et le mardi après-midi, même pour les estivants, on fait des expositions, on reçoit des gens qui viennent ici, surtout la côte, puisque c'est une ville côtière. Donc il faut trouver au moins quelque chose, quoi donner aux visiteurs qui viennent ici. Une idée ingénieuse avec laquelle le potentiel touristique de la ville de Guraya est mis en valeur.